Tom, votre mission, si vous l'acceptez, consistera à resauver l'été des blockbusters et réitérer le phénomène Top Gun Maverick. Pour ce faire, vous ne pourrez compter que sur le 7e film d'une saga cinéma dont la longévité défie déjà la logique. Mission Impossible Dead Reckoning est en salle. Pour le moment, le box-office est en berne, mais son sauveur se nommera-t-il Ethan, Oppenheimer ou Barbie. Cette vidéo sera essentiellement sans spoiler, même si j'évoquerai rapidement un élément d'intrigue qui est présenté dès les premières minutes du film quant à la nature de la menace pesant sur le monde dans ce nouvel opus des péripéties d'Ethan Hunt. Dans une saga aussi longue et qui joue sur une véritable continuité narrative, on pouvait supposer deux choix pour Mission Impossible, à savoir la fuite en avant comme pour Fast and Furious, ou une tentative de réinvention matinée de retour aux sources. Vous l'aurez sans doute deviné, Dead Reckoning se situe plutôt dans cette seconde perspective, même si la promotion de ses films n'échappe pourtant pas au toujours plus, dès qu'on parle des cascades bien sûr et des prises de risques du sexagénaire de la Scientologie. Même si ce film se prend parfois extrêmement au sérieux, je n'y vois pas un véritable défaut, et dans l'ensemble, le contrat du divertissement intense est respecté, nous permettant de profiter avec entrain de ce blockbuster qui n'a pas encore vraiment succombé à la tentation de la foire au grand n'importe quoi numérique. Et justement, comme je vous le disais, on en arrive à ce fameux spoiler léger, mais franchement, je ne vous gâcherai rien, donc n'ayez crainte, ce fameux n'importe quoi numérique, c'est en quelque sorte le grand antagoniste de cette histoire en deux volets, il faut le rappeler. En effet, c'est une intelligence artificielle hors de contrôle, comme il se doit, et suscitant les convoitises de tous les gouvernements du monde, qui est au centre de la mission, Ketan Hunt s'est plus ou moins fixé lui-même, enfin vous verrez bien. Alors c'est vrai, ce choix de l'intelligence artificielle n'a rien de fondamentalement original, disons qu'il s'inscrit pourtant dans l'air du temps, alors qu'on peut lire des échos, sans doute très parcellaires, sur des tests que l'armée américaine aurait fait et qui se soldent par la tentative, virtuelle certes, d'une IA, d'anéantir l'humain qui lui donne ses ordres, ou encore les relais portant ses instructions pour mieux atteindre ses objectifs militaires initiaux savants du rêve. Voilà qui est un poil plus inquiétant que ChatGPT, mais bon, vous voyez l'idée, le film parvient à saisir le zeitgeist, ce courant culturel partagé, pour donner à son enjeu farfelu quand même juste ce qu'il faut de doute, et ainsi maintenir notre fameuse suspension d'incrédulité. Et oui, honte à moi, j'ai osé réutiliser ce terme, même s'il a dépassé sa date de péremption. C'est pas bien. Vous voyez ce genre de film dans lesquels des gens très haut placés, en costard bien sûr, font des discours très premier degré sur le niveau incroyable de la menace qui se profile et la nécessité absolue de récupérer un Mcguffin à la con. Et bien nous sommes littéralement en plein dedans avec ce Death Reconning. Est-ce que je m'en plains ? Absolument pas, je dois avouer que ça m'a fait un peu sourire. Et vous connaissez ce petit sourire de contentement, celui de retrouver des codes établis, comme de vieux chaussons bien confortables, des codes qui annoncent la couleur, à savoir attention, ça va chier des bulles carrées. J'ai trouvé le film terriblement excitant dans toute sa première moitié notamment, avec beaucoup d'énergie et un rythme intense permettant néanmoins de parfaitement suivre l'action. Et ça c'est cool. Le véritable rayon de soleil dans tout ça, c'est Hayley Atwell, qui a une bonne alchimie à l'écran avec Tom Cruise et dont le potentiel me semblait évident dès sa découverte, pour moi du moins dans le premier film Captain America, qui reste absolument excellent au passage. Pour la rubrique People, l'actrice a démenti être ou avoir été en couple avec Tom Cruise. Elle est fiancée par ailleurs. Dommage pour les candidats potentiels, ainsi va la vie. De manière plus générale, il faut souligner que le casting féminin est fort et que sans l'intensité de Tom Cruise, on peut dire que les quatre femmes à l'affiche écraseraient assez nettement le reste de la distribution. Pour les citer quand même, outre Hayley Atwell, ma petite chouchoute, vous l'aurez sans doute compris dans ce film, on a aussi l'excellente Rebecca Ferguson, qui me semble malheureusement sous-exploité, ici, du moins à mes yeux, on a aussi Vanessa Kirby dans une partition qui va prendre son intérêt au fil des péripéties impossiblesques, si j'ose dire, et enfin on a Pomme Clementieff, je vais revenir sur son rôle, c'est une antagoniste. Faut-il y voir pour autant un film toute auréolée d'une gloire féministe ? Clairement pas, mais j'aurai l'occasion d'y revenir dans une petite partie spoiler en fin de vidéo. Et pour l'instant j'en reviens à cette première moitié de film qui nous propose notamment une séquence que j'ai trouvée particulièrement savoureuse de chasser-croiser dans un aéroport. Et ici on apprécie la roublardise du scénario comme de la mise en scène sans avoir besoin immédiatement de cascades incroyables pour nous divertir. Et puisque je reviens au mot fatidique, celui de cascade, oui le film est riche en course-poursuite, à Rome particulièrement. Et dans toute cette longue séquence, la diversité des véhicules et la difficulté à tourner dans une telle ville rendent tout ça appréciable, bien qu'un tantinet trop long, à mon goût encore une fois. Mais là encore, c'est l'alchimie entre Atwell et Cruise qui apporte toute la légèreté dont les tonnes de tôles froissées avaient besoin pour rester un peu digeste. Pomme Clementieff donc rendu célèbre par son rôle de Mantis dans Les Gardiens de la Galaxie, bien sûr, campe un personnage qui penche très fortement vers la caricature, même totalement. Mais son petit air d'Harley Quinn suffit à donner plus de saveurs à ce rôle de femme de main que n'aurait pu le faire un énième colosse, même si attention, j'apprécie toujours un bon colosse pour venir tabasser un Ethan Bond ou un James Hunt, ça va de soi. En fil rouge du long film, on a aussi un duo de chiens de chasse aux trousses d'Ethan Hunt, des rôles relativement ingrats qui servent avant tout de rouage scénaristique, mais la prestation de Shia Wingham en agent grumpy, si j'ose dire, parvient à sauver ce rôle de cet aspect trop mécanique. La longueur du film, justement, 2h43 alors qu'on est uniquement sur une première partie, la suite étant attendue pour juin 2024. Eh bien, cette durée passe plutôt pas mal. On a clairement une accalmie qui vient séparer les deux grandes parties du film avec un événement marquant qui va jouer le rôle de charnière avec un avant et un après. Cette accalmie a une énorme qualité qui manque cruellement à de nombreux films du genre de ces dernières années, à savoir se poser pour de bon pour ensuite graduellement faire remonter les attentes des spectateurs et le mettre en condition pour un dernier acte le plus épique possible. C'est une structure extrêmement basique, je ne dis absolument pas le contraire, mais parfois j'ai l'impression qu'on se perd dans certaines productions, dans cette obsession un peu actuelle sans doute, de ne pas perdre l'attention toujours plus fluctuante d'un public qu'on craint conditionner, que ce soit par les pics de sérotonine, de dopamine ou autres hormones qui sont liés à ces 7 années notifications ou à l'espoir d'en voir. Ce qui est dommage avec les grands moments de l'acte final, c'est qu'ils ont été assez largement révélés dans les bandes annonces et même la promotion du film bien en amont quand tout un plan de communication est mis en place et lancé autour de la dernière cascade insensée du petit bonhomme en mousse. Alors oui, bon ok, c'est pas super respectueux pour Tom Cruise, petit bonhomme en mousse, mais bon après il cherche aussi un peu le père Cruise. La fameuse scène du saut en moto fait quand même froid dans le dos, on sait bien que des gens sont assez dingues préparés ou les deux pour faire ce genre de choses dans le monde, mais ça reste particulier de voir une superstar de 60 balais le faire à leur place. Ce qu'on peut dire sans détour, c'est que le final de ce Mission Impossible est une meilleure adaptation du jeu vidéo Uncharted que ne l'était le film du même nom, au moins pour l'aspect action spectaculaire et situation de mort imminente et éminemment probable. Le titre Dead Reconning exprime la notion de navigation à l'aveugle au jugé, ce qui vient plutôt bien décrire la situation d'Ethan Hunt obligé d'improviser face à une multiplication des antagonistes et à la capacité du principal d'entre eux à anticiper ses moindres décisions. Avant de faire fuir une partie d'entre vous en parlant spoiler, je vous propose une sorte de conclusion qui coule de source suite à tout ce que je viens de vous dire, ce Dead Reconning est très agréable. Peut-être pas aussi marquant que Fallout, mais impossible d'en juger avant d'avoir vu la seconde partie bien sûr. Aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'un film d'action de très bonne facture qui vous emportera et méritera bien le prix de votre place de cinéma. Comme promis, j'en viens maintenant à une portion spoiler, mais cette fois avec des gros spoilers bien juteux de ceux qui vous ruinent presque la joie de la découverte en salle. Donc attention, faisaient pas les cons en français dans le texte. Donc je vous disais que la distribution féminine était bien balèze, cependant difficile de m'empêcher d'avoir une lecture méta oscillant entre l'amusement et le désabusement au moment charnière du film qui ne sait pas vraiment ce qu'il est entre cynique passage de flambeau de premier rôle féminin entre une actrice et une autre ou fridging des plus classiques. Alors le fridging, qu'est-ce que c'est ? C'est assez simple, c'est la femme dans le frigo, c'est cette tendance à faire de la mort d'une femme, dans des circonstances terribles généralement, la grande motivation du héros masculin vengeur. Je peux commencer quand même par dire que cette motivation fonctionne vraiment super bien et peut donner de superbes histoires. Et aussi, il faut que je reconnaisse que je ne suis pas le dernier à l'avoir utilisé, notamment dans mes propres scénarios de jeux de rôle, alors j'ai pas grand chose à dire. Ceci étant, ça commence peut-être à faire beaucoup dans cette catégorie de motivation pour le personnage d'Ethan Hunt. Et plus précisément, dans le cas du personnage de Rebecca Ferguson, Dune, T-shirt, tout ça, Elsa Faust en l'occurrence, elle décide d'aller au-devant du risque de sa mort et elle prend ce risque en toute connaissance de cause, qui plus est, pour protéger une autre femme. Voilà déjà qui réduit, je suppose, un chouïa la relative faiblesse de ce trope, ce mécanisme scénaristique un peu usé. De ce point de vue, la scène aurait bien mieux fonctionné, je pense, si Elsa Faust avait été davantage mise en avant dans la première moitié du film. En l'occurrence, difficile d'avoir un véritable doute quant à l'issue de ses combats sur ce pont à Venise, il allait de soi que la nouvelle arrivante, Grace, serait la survivante. On se retrouve donc avec une femme qui en chasse une autre, avec une indéniable tension de séduction envers le héros, que ce soit envers l'une ou envers l'autre, et cette impression que le scénario vient quand même bien arranger les petites affaires du héros en termes de love interest, c'est un peu troublant. Je caricature un peu, mais pas tant que ça, même si la relation entre Grace et Ethan ne va pas plus loin dans le second volet, j'en sais rien, on verra, il est totalement indéniable que le jeu de séduction est volontairement développé entre eux. Autre spoiler et plutôt bonne surprise, au final, le personnage de Paris, Paris, avec ce sacrifice typique de ceux qui ont fauté et qui rachètent leur âme au dernier moment avant la mort, échapperait potentiellement à ce sort fatal, ce qui l'extrait de justesse de cette énième situation un petit peu cliché. Pensez à me dire en commentaire ce que le film vous a inspiré, et si ce fabuleux t-shirt d'une vous fait de l'œil, vous trouverez un lien en description de la vidéo et en commentaire épinglé, ainsi qu'un code de réduction, ce qui soutient la chaîne au passage. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501